Review Transformer Animated Blur On se retrouve avec une voiture futuriste Donc quand même assez spéciale de ce côté là On a les roues arrière qui sont vides La verrière, on retrouve le logo au tobo Partie transparente ici Vous avez une action ici Donc un petit pressoir quand il veut de dégager la lame D'enteler, donc l'espèce de scie Voilà, quelques lines Par-ci par là, on retrouve ici à la place du béquet une antenne Au niveau des roues, donc là la roue entière tourne Ici c'est que la bande de roulement en fait Alors quand même pas mal C'est vrai que ça change comme design, c'est à toi typique C'est vraiment agréable Seul petit reproche, bah c'est derrière, voilà ça fait vide Fermé pour cacher la tête, ça aurait été pas mal Mais bon, on a les feux arrière Quand ça se barre pas Et voilà, on retrouve même les rétros en haut Donc bonne surprise De ce côté là Concernant la transformation Donc on va déjà commencer par écarter Parce qu'en fait vous avez un picot ici qui tient le capot Et deux autres à cet endroit là On le met de côté pour l'instant L'arrière se déclipse Ensuite vous avez ici Qui se sépare On déclipse les bras également Qui tiennent bien Voilà Ainsi On finit de séparer cette partie là Qui seront les cuisses plus tard Et on écarte Ensuite vous avez les jambes Donc il va falloir Les tourner Comme ceci Vous avez Une charnière Également là Alors comme c'est du beau joint Et que c'est arrêté Il y a un endroit qu'on peut pas tourner Voilà Correctement Ainsi Vous avez Les roues Qu'il faut tourner Ici les feux arrière Qui vont servir De pied Et de talon Comme ceci On continue En mettant les bras Correctement Vous avez ici Il y a juste à plier Encore un coup La tête Dans le bon sens On rabat Pour pouvoir clipser au niveau des épaules Ici ça va tourner Et on dégage ainsi Les bras Et notre ami bleur Est fini Au niveau de l'arme Vous pouvez la mettre Dans le dos Parce qu'on retrouve les deux picots Ainsi Ou alors Sur Un des points Avec ce morceau là Ça ira mieux ainsi Et toujours avec le gimmick Pour pouvoir l'activer Donc Très effilé Très élancé De ce côté là C'est bien fait Niveau mouvement Bon la tête Ici Le coude Et puis cette partie Également Au niveau de la taille Là Genou Bon les pieds Vous pouvez juste faire ça Et puis après la pointe Alors finalement Design très particulier Que ça soit en mode alternatif Ou en robot Mais c'est vraiment excellent Ça Ça y permet quand même De pas mal de positionnement Quand même assez stable On peut vraiment bien s'amuser avec Non c'est vraiment une belle surprise Je suis très content de l'avoir Encore un animatide Bah Qu'il faut se lancer C'est une gamme un peu particulière Mais Il y a vraiment de très 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 beaux résultats Alors Seul petit reproche Comme vous venez de le voir Au niveau des épaules Ça a tendance Même si ça se clipse A sauter assez facilement Voilà On se retrouve à une prochaine review Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz